Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour les Maubourlinguets, j'espère que vous profitez au maximum de ce bel été et je vous embarque sans tarder pour 3 histoires. Abordons tout d'abord un thème d'actualité et qui me tient à cœur, l'écologie, avec Géant Vert de Manu Causse et Emmanuel Urien. 7h, le réveil sonne, Brice se lève d'un bond, il est vert, vert de rage, il s'est transformé dans la nuit façon Hulk. D'accord, il n'a pas déchiré sa veste de pyjama, mais sa colère est la même que celle du géant des Comex. C'est à cause de l'émission d'hier sur le réchauffement climatique. Sur le moment, il n'a rien senti de spécial. Vers 11h, il a éteint la télé et s'est couché, un peu abruti par les images du documentaire catastrophiste. C'est dans la nuit que la motamorphose a eu lieu. Plus d'une fois, il s'est retrouvé assis dans son lit, le cœur en surrégime, terrifié par des visions de raz-de-marée, de désert radioactif, de lacs asséchés où l'œil accusateur d'un poisson mort lui renvoyait sa propre image. Voilà pourquoi ce matin, Brice, poing et mâchoire serré, arpente son appartement avec en tête des idées de vengeance. Ceux qui font du mal à sa planète vont payer. Brice, 34 ans, comptable, un aquarium, pas d'enfant, une vie bien rangée. Jusque-là, il s'est contenté de suivre le mouvement, sans réfléchir, lové dans le ventre mou de la masse. Sauf que c'est fini, maintenant. L'éco-citoyen, sans peur et sans reproche, s'est éveillé en lui. Et il n'est pas content. Marre de la pollution, des comportements irresponsables, de la surconsommation. Il va mettre bon ordre à tout ça. Prouver au monde qu'on peut être à la fois vert et mûr. Et ça commence pas plus tard que maintenant. Mission numéro 1. Traquer et punir les coupables. Pendant 20 minutes, Brice arpente la toile. Le café refroidit dans la tasse posée sur son bureau. Il ne le boira pas. Ce n'est pas une marque équitable. Il bondit d'un lien à l'autre, comme Spiderman, signant des pétitions, s'inscrivant à des forums. Son nom sur Internet marque le début d'une ère nouvelle. Il trouve sur des sites écologiques la liste des gestes simples pour faire de la terre autre chose qu'une poubelle. À propos de poubelle, Brice se rappelle que la sienne déborde d'étritus jeté pêle-mêle. C'est le début de la phase 2. Les héros doivent montrer l'exemple. Brice scanne le contenu des sacs d'un œil de Superman. Sauf qu'il faut aussi y mettre la main. Trier le verre et le plastique. Les gros morceaux, ça va encore. Mais extraire le papier et les emballages cartonnés qui baignent dans les épluchures, ou pire, ce truc, c'est quoi ce truc gluant ? Ça exige des nerfs d'acier et une tenue adéquate. Malgré ses précautions, Brice attaché, chemise et cravate. Qu'à cela ne tienne, il en changera. Un super-héros ne s'arrête pas aux détails. Et pas de pressing cette fois. Qui sait quelle saloperie ils mettent dans leurs produits ? Il va semer des mines pour faire sauter tout ça. Toutes les sales habitudes qui pourrissent la planète. Ce soir, par exemple, il fera une lettre au syndic pour l'obliger à poser des containers en bas de l'immeuble. Il passera sa cuisine au crible pour y traquer les produits ennemis. Lessive à phosphate, emballage gigogne, nettoyants acides et chimiquement suspectes. Dans la foulée, il note également de trouver dès demain un magasin bio pour remplacer toutes ces saletés par leur équivalent estampillé éco-vert. Phase 3, terminée. La porte du frigo est couverte de post-it. Il sauvera le monde malgré les pièges et les complots. Il est déjà 8h. Il va être en retard. Brice prend le temps de couper l'écran de son ordinateur. Il vient de sauver un ours polaire. Dans le même élan, il baisse le chauffage, éteint chaîne et télé, surtout ne laisser aucun appareil en veille. Il débranche aussi le micro-ondes et le socle du téléphone. Puis vérifie qu'aucun robinet ne goûte. Bilan. Un autre ours épargné et le désert qui recule. C'est une belle journée qui commence. 8h12. Malgré l'heure, hors de question d'aller au bureau en voiture. Ce serait criminel. Brice aurait bien pris le métro, mais après avoir mis le nez dans ses poubelles, il a besoin de prendre l'air. Du coup, ce matin, ce sera Bicycletta. On vient d'installer sous ses fenêtres une station de vélo à Louis. Oui, enfin une belle initiative. Tout espoir n'est donc pas perdu. Il sort de chez lui, chargé de sacs d'ordures, pour s'apercevoir, une fois arrivé en bas, qu'en vertu des règles qu'il vient d'adopter, il doit en remonter trois. Il les laissera sur son balcon, le temps de trouver les containers adéquats. Et tant pis pour les remarques des voisins. Un vrai héros ne se laisse pas décourager par les sarcasmes. Il en profitera pour leur faire la leçon. Le temps est à la pluie, et la lumière grise peine à mettre en valeur les quelques arbres et les maigres plantations du quartier. Mais que fait la mairie ? Encore une mission pour Brice. Comme le surfeur d'argent, il lui faut être sur tous les fronts. Au prochain municipal, il votera écolo. Et tant pis si ça fait rire les collègues. En route, maintenant. Pendant dix minutes, il se bat contre la borne électronique avant d'en comprendre le fonctionnement. Carte bleue, code, caution, mais pourquoi est-ce si compliqué ? Vraiment, on ne fait rien pour encourager les gens à rouler propre. Encore une preuve, s'il en fallait, que la planète a besoin de lui. 8h30. Brice part né au vent vers son destin éco-friendly. Au lieu de pester contre la verse qui trempe sa veste de costume, il laisse flotter celle-ci derrière lui comme la cape de Batman. Il pense aux améliorations qu'il va proposer au boulot. Lampes basse tension, papiers recyclés, usage raisonné de la climat. Il se sent animé d'une énergie nouvelle, une énergie furieusement verte, qu'il emplit de sérénité. On est en mai et le printemps devrait embellir l'avenue. Encore le dérèglement climatique. Mais la pluie, mais les gaz d'échappement, mais les papiers gras, mais le plastique, omniprésent. Qu'attendent les gens pour ouvrir les yeux ? Voiture, appartement climatisé, enseigne lumineuse clignotant jour et nuit. Qui a besoin de tout ça ? Brice pédale, les genoux largement écartés pour ne pas tâcher le bas de son pantalon sur la chaîne du vélo. La circulation est dense et tout en se faufilant entre les véhicules, Brice se met à rêver d'une ville où l'on se déplacerait à pied, où l'on se sentirait propre, où les hommes ne chercheraient pas à tout prix le produit clinquant et vulgaire, où la consommation ne serait plus un passe-temps, mais répondrait à la satisfaction de besoins vitaux. À ce propos, Brice se rappelle qu'il n'est pas passé aux toilettes ce matin. Pas le temps. Pas plus d'ailleurs qu'il n'a pris son petit déjeuner. Tant pis. Le confort d'un héros passe après la survie de la planète. Il roule un peu plus vite, malgré sa fin naissante. Les battements de son cœur s'accélèrent. Il commence à transpirer. Il pense aux auréoles qui risquent de maculer sa chemise. Ses collègues vont le chambrer. En temps normal, déjà, il ne rate pas une occasion. Et alors ? La sueur sur son front sera celle du juste. En lutte contre un système devenu fou. Homme libre, toujours tu chériras. Son enthousiasme l'emporte sur un rythme lyrique au coin de l'avenue où quelques piétons, à l'abri sous leur parapluie, lui lancent des regards surpris ou ironiques. Brice, imperméable au moquerie, leur sourit en retour d'un air supérieur. Costume, cravate et bicyclette. C'est la nouvelle panoplie du super-héros. Il va falloir vous y faire. Tout à ses pensées glorieuses, il a rapproché les genoux. Quand son pantalon s'accroche dans la chaîne, Brice n'a pas le temps de réagir. L'instant d'après, son crâne heurte le sol. Derrière lui, une petite voiture pile. Elle est rouge, constate Brice, qui remarque en même temps les couleurs arc-en-ciel du bitume. Une traînée de gazole. La pollution est vraiment partout. La camionnette qui suit fait un écart et heurte de plein fouet un camion poubelle qui vient en sens inverse. Dans des hurlements de freins, plusieurs voitures tentent vainement d'éviter le contenu de la benne qui se répand sur le goudron. Elle s'encastre les unes dans les autres. Brice, à genoux, essaie de compter. La tête lui tourne. Tous ces moteurs qui grondent. La pollution sonore. Cette fois, il va être en retard. Des taxis, des camions, des scooters, tout ce que la ville rassemble de véhicules motorisés doit à présent doit à présent se trouver derrière Brice et son vélo étalé sur la chaussée. L'air empeste les ordures, l'essence et le caoutchouc brûlé. Brice fronce le nez. Une nausée le secoue. Il est de plus en plus vert. Les véhicules de secours impuissants font retentir leur sirène. Les accès sont bouchés. La ville se paralyse. Il faudra des heures pour dégager l'avenue. Brice sent la colère monter. Sauf que, cette fois, ce n'est plus la sienne, mais celle des automobilistes autour de lui. Sur les radios allumées, dans leur voiture, on parle déjà du plus gros carambolage que la ville ait connu. Dans quelques heures, on évoquera le volume effroyable de gaz d'échappement émis par les centaines de véhicules immobilisés et les milliers de litres de liquide inflammable déversés par un camion citerne qui, décidément, n'avait rien à faire là. Brice en a le vertige. La dernière chose qu'il voit avant de perdre conscience, ce sont quatre hommes qui viennent vers lui. L'étude vert, ganté, la démarche assurée et le regard furieux. Chouette costume, se dit Brice, tandis que les éboueurs le soulèvent avec précaution et le déposent sur le trottoir, juste à côté d'une poubelle. maintenant, avec ce soleil et le temps des vacances qui s'étirent, une petite idée travaux bricolages à ne pas suivre. Lucienne fêtait ses 79 ans. Pour l'occasion, sa fille Rosine lui apporta un baba au rhum servi dans une barquette en plastique ainsi qu'un flacon d'eau de Cologne Mont-Saint-Michel. Le plateau repas prenait des allures de fête. « Tiens, mémé, j'ai ajouté du rhum sur la génoise. Joyeux anniversaire ! » La vieille femme souleva sa tête de l'oreiller et avala le morceau de baba qui tremblait dans la cuillère. Rosine était nerveuse. Lucienne lui demanda ce qui la tracassait. « Ils sont encore en retard dans le versement de ta pension. » Puis Rosine creusa de nouveau dans la génoise molle avec la cuillère. Les 776 euros de mémé se faisaient attendre. La famille Parizeau devait acheter un nouveau congélateur et à quatre jours de Noël, il fallait bien penser au ravitaillement. « Allez, mémé, dit Rosine en quittant la chambre. À demain. » Lucienne remonta le drap sous son menton et fixa le plafond avec bonheur. « Bientôt, on la descendrait dans la salle à manger, sous le sapin. Il y aurait des escargots en chocolat et sa petite fille Christine viendrait l'embrasser. » Le 8 janvier, Rosine remarqua le mauvais état des marches de l'escalier qui menaient à la chambre de mémé. Après lui avoir apporté sa soupe et sa compote, elle décida de passer l'escalier au trichloréthéilène, ce qu'elle fit avec minutie. Elle profita de l'occasion pour traiter les plaintes et les boiseries du premier étage percés de trous minuscules. Le pavillon Parizeau exhalait fort le décapant. M. Parizeau prit lui-même l'initiative d'ouvrir les fenêtres du salon en plein mois de février. Avec l'arrivée du printemps, alors que l'odeur se faisait moins présente, Rosine envisagea de parfaire son travail en appliquant une épaisse couche de vernis. On laissa donc les fenêtres ouvertes et mémé dut se contenter de purées déshydratées en flocons. Sa fille Rosine n'avait guère le temps de cuisiner. Lorsque vint l'été, toutes les boiseries du pavillon avaient été décapées, traitées, vernis, caves et greniers compris. Le cœur léger, Rosine apportait à sa vieille mère des petites salades de fruits du jardin avec un ou deux boudoirs gentiment disposés sur le plateau repas. Christine appréciait beaucoup sa grand-mère Lucienne. Chaque Noël, elle aimait ouvrir le cadeau de mémé et le déposer sur ses cuisses maigres. Deux fois par an, Christine lui rendait visite avec plaisir, même si la vieille femme radotait au fond de son lit. Cette année, Christine avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Elle venait de passer brillamment son diplôme d'infirmière. Lorsque Christine pénétra dans le pavillon, elle le trouva vide. Son père était à son travail et sa mère jardinait dans le potager. En montant l'escalier menant à la chambre de mémé, la jeune femme remarqua les jolies boiseries vernis. Puis, après avoir frappé doucement à la porte, elle entra dans la pièce. Il y régnait une agréable odeur de cire que Christine n'eut pas le loisir de remarquer. Elle posa simplement une main sur sa bouche pour ne pas vomir. Mais elle vomit tout de même. Elle m'aura pourri la vie. Jusqu'au bout ! Genoux serrés sur un petit tabouret, Rosine gratte le haut de son épaule gauche, ignorant l'homme qui se tient assis à un mètre d'aile derrière un bureau en fer gris. Le lieutenant Pernault se mouche. Puis, il tend une feuille à Rosine qu'elle signe sans regarder. « Vous ne lisez pas ? » s'étonne-t-il. Il fait disparaître le mouchoir dans la poche de son pantalon et dit à haute voix « Moi, Rosine, Angèle, Parizeau, née le 22 mai 1942 à Bordeaux, femme au foyer, mère de trois enfants, demeurant aux 14 rues des Alouettes à Bassence, déclare avoir dissimulé le décès de ma mère Lucienne, Marie, Madeleine, Ferroux, laquelle est morte le 3 janvier de cette année. Seul témoin de sa mort, j'ai résolu de conserver le secret pour continuer de toucher sa pension. Ainsi, j'ai porté chaque jour à ma mère un repas que je mangeais dans sa chambre à côté de son cadavre. Le lieutenant Pernault s'arrête un instant avant de poursuivre, un ton plus bas. Le corps ayant commencé à se décomposer, j'ai décidé de masquer l'odeur en utilisant un produit décapant. Rosine Parizeau ne bouge pas, les mains posées sur ses cuisses. Le lieutenant Pernault a ressorti son mouchoir. Il éponge son front, ouvre le tiroir du bureau et saisit un gros annuaire pour y chercher le numéro de téléphone des urgences psychiatriques. Rosine fut internée. On mit en terre ce qui restait de sa mère Lucienne. Quant à Christine, la petite fille, elle n'a toujours pas effacé l'image qui sans cesse revient à son esprit. Celle d'un squelette humain allongé sur le lit de mémé, vernis de la tête aux pieds. C'était Vernissage de Sophie Loubière. Et maintenant une dernière histoire qui, à mon avis, est un bel exemple que les choses tombent parfois tellement à propos. Pour garder son anonymat, j'ai appelé cet homme Maurice T. Maurice T avait la meilleure place juste sous la statue. Il s'était levé aux aurores, avait pris le RER. À cette heure-là, ça allait. En plus, le 1er mai, pas trop de monde et pas de cette populace qu'on ne voit pas n'importe comment aller fêter le jour du travail alors qu'elle ne fout rien. Vie au crochet de la nation, c'est-à-dire des Français qui, eux, bossent ou qui ont du mal à en trouver du travail justement parce que cette populace lui pique le travail. C'est peut-être compliqué à dire alors que c'est très simple, pense Moristé, grimper sur les rebords du socle de la statue de Jeanne d'Arc, celle qui est dorée, celle qui est place des pyramides. Encore un grand souvenir de la grandeur de la France et de Napoléon qui, lui au moins, savait y faire avec les mamelucs. Et Moristé était content, très content, fier même d'avoir réussi à investir cette place-là qu'il avait convoitée depuis longtemps. Il avait même préparé le terrain, s'était livré à quelques repérages de week-end et voilà. Il était juste sous la statue de Jeanne, la bonne Lorraine, pas une Sophia, non, une Jeanne. Et surtout, presque en face du podium où Jean-Marie était entourée de sa garde prétorienne, ce qui, à n'en pas douter, allait enfin s'occuper de la France et faire de ce pays tranquille, blanc comme le camembert, le lieu rénové où il y aurait enfin du travail pour tous, une armée respectée, une police vigilante où l'on pourrait se balader tranquillement en banlieue sans se faire agresser et sans se croire dans un des souples d'Alger ou de Dakar. Et il se tenait surtout à une place où il allait pouvoir, à l'instar de son maître, dressé sur ses ergots comme un coq français juste en face de lui, voir passer les troupes et défiler tous ceux pour qui la France n'est pas un gros mot. Et il sait tout de cette statue moristée. C'est Frémiet qui l'a sculptée juste avant le siècle. Frémiet à qui l'on doit aussi l'archange au-dessus du Mont-Saint-Michel et quelques œuvres un peu plus vulgaires comme ce dénicheur d'ours du Jardin des Plantes que tous les enfants connaissent. Les vrais enfants, ceux qu'on emmène au muséum et qui écoutent ce que leur disent leurs mamans. Et il connaît l'étrange histoire du modèle de cette statue. Une jeune Lorraine de Don Rémy. C'est Frémiet qui avait voulu ça et qui est morte plus tard dans l'incendie de son garni, pauvre et démuni, sans doute victime elle aussi d'un macro-étranger ayant profité de sa douce jeunesse. Un signe divin s'il en était. Et cette jeune fille inconnue devait être assise maintenant à la droite du Seigneur. Peut-être qu'elle regardait d'en haut le défilé. Peut-être qu'elle était fière que les vrais Français s'amassent sous ce portrait d'elle-même. Et Maurice l'aimait d'autant plus cette statue qu'elle était recouverte d'or et que donc elle en devenait impérissable comme justement une certaine idée de la grandeur de la France et qu'on ne voyait pas ainsi le bronze en dessous entre le vert et le noir. Et c'était pour cela que Maurice Thé n'aimait pas l'autre statue de Jeanne d'Arc dans le XIIIe, le quartier jaune, où ça la foutait mal que le visage de Jeanne soit noir. Mais Maurice Thé, tout au spectacle, avait d'autres idées à ruminer. D'ailleurs, il ne pensait presque plus car il était remué par la beauté du spectacle. Un défilé bien plus réconfortant que les rhodomontades du Puy-du-Fou, rasséréné de voir la foule nombreuse, de constater qu'il ne serait jamais seul dans son combat, content de voir des jeunes, des vrais, des costauds, émus par les banderoles, la jeune femme à cheval, ses filles magnifiques et correctes, ses dames, ses croix. Enfin bref, tout ce qui lui rappelait la justesse et l'honneur. Il alluma une gauloise, la seule vraie cigarette depuis la disparition des Celtiques. Et pas question de fumer une gitane, de l'enfumer, oui. Comme avant, il s'était toujours interdit les boyards, tous des cocos à la céta. Il aspira une longue bouffée et rejeta la bouche tordue vers le haut un long nuage de fumée qui partit lécher les flancs du cheval sur lequel était assise majestueuse Jeanne. Sa Jeanne. La Jeanne de tous les Français. Et, rongée par les gaz de bagnole, les couilles du canasson se détachèrent alors de la statue. Trois kilos de bronze artistiquement moulés qui percutèrent de plein fouet la tête bien faite de Moristé et l'éclatèrent comme une pastèque de Tlemcen quand la godasse d'un légionnaire chutait dedans. C'était Les Roubignoles du destin de Jean-Bernard Pouy. J'ai rêvé d'un pays mon frère un pays qui n'aurait de lois oui que le solidaire oui de se partager un horizon pour l'éphémère pour une éternité nous serons la lutte S'il faut faire du peuple béton des peuples de Muguet cramer leur pognon pour en faire un feu pour réchauffer le sans-abri quand vient l'hiver le cœur du sans-papier nous serons la lutte toujours manifestation amie le premier mai pour dessiner un horizon pour nos humanités toujours le cœur contre le front ouais lâche-moi ton briquet toujours le cœur contre le front moi j'ai le point levé et voilà j'espère que ces textes vous ont plu je vous retrouverai maintenant en septembre en attendant vous pouvez réécouter ces histoires et d'autres en podcast sur le site de Jade FM je vous souhaite un bel été profitez bien et prenez soin de vous ciao ciao